Bonjour Emmanuelle. Salut Henri. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien. Bien. Ah, j'ai vu Henri, oh, j'ai vu que vous aviez mis un joli petit gris-gris, enfin gris-gris, gris-gris rouge sur la page d'accueil. C'est très joli, c'est très mignon. Oui, oui, c'est très mignon. Oui, donc la justice de notre pays considère que nous sommes des délinquants. Parce qu'on n'est pas content, et on le dit, et puis il ne faut pas dire de qui on n'est pas content. On a le droit de dire qu'on n'est pas content, il ne faut pas dire de qui. Si on dit de qui, on est condamné. Alors moi j'ai dit de qui, je ne vous dirais pas qui, vous comprenez bien que... Ça commence par un M. Oh, même pas, j'en suis même pas sûr. Oh, vous êtes décompté là, Henri. Eh bien, c'est-à-dire que ça va, parce que j'ai mis un petit encart, mais en plus, quand même, ils en ont collé pour 4000 euros, hein, que j'ai évidemment pas. Oui, alors donc... J'entends à la radio, là, régulièrement, que le seuil de pauvreté, c'est en dessous de la moitié du... enfin, c'est en dessous de 1000 euros, quoi. Moi j'en ai 400. Alors, sous-là, c'est extraordinaire. Non, mais vous êtes considéré dans les 5 ou 6 millions de pauvres. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, évidemment, on va normalement me vendre ma maison, mes affaires, etc., tout ça pour récupérer de l'argent, pour le droit au logement. C'est-à-dire que les gens, enfin, les Français... Et après, vous serez logés. ...ont le droit au logement, mais nous, non. Nous, on va m'enlever mon logement au motif que... Alors, moi, je vous dis, vous passez par la Syrie, vous revenez, et là, vous serez logés. Oui, oui, là, vous serez logés. Vous serez logés, et alors là, vous trouverez 700 euros, vous aurez la CMU, vous avez tout, là. Non, mais le... enfin, en... franchement, c'est... il y a un vrai problème, quoi. Je regardais hier soir, enfin, je n'ai pas regardé longtemps, parce que ça m'a un petit peu rapidement gavé, mais je regardais, j'ai regardé quelques minutes le fameux débat entre les deux ectoplasmes, là. Mon Dieu ! Et je voyais ce bras, M. Hamon, et je me disais... je pensais aux jeunes d'aujourd'hui, et je pensais aux jeunes, notamment, qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, qui ont 20 ans, et je voudrais leur dire que, entre la vision qu'ils ont de la société... Alors, excusez-moi, je vous coupe, parce que mon fils, qui a 15 ans, lui, il se dit, je vais toucher le RSA, et je ne fous plus rien. Je ne fous plus rien, voilà, je vivrai avec 500 euros. Alors là, s'il prend 800 euros grâce à Hamon, là, il est tranquille, il ne veut plus rien faire du tout. Oui, alors, je disais... Excusez-moi. Pas du tout, je suis complètement d'accord avec vous, que c'était ce que j'allais dire. Et donc, en fait, je voulais dire à tous ces jeunes qui sont en classe, que ce soit dans les quartiers bourgeois ou dans les banlieues, le biotope qu'ils ont dans leur classe, une trentaine d'élèves ou 40 élèves, c'est ce qu'ils retrouveront dans la vie. Et donc, dans leur classe, il y a un premier de la classe, bien sûr. Et donc, ben Hamon, c'est le premier de la classe. C'est une évidence, il a une tête, le premier de la classe. Donc, le premier de la classe, c'est ce qui se passe en classe. C'est le premier, parce qu'il a une grosse mémoire, puis, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas fatalement un grand imaginatif, puisque, bon, il apprend tout ce qu'on lui fait apprendre. Il n'a pas fatalement une qualité de chef. Il est comme il est. C'est le premier de la classe. Et il n'est pas la majorité. Et dans la classe, après, il y a une majorité qui sort en fonction du biotope de l'école ou du lycée. Et tout ça, ça va se retrouver tout le temps comme ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a un gars comme ce Hamon, là, premier de la classe, qui a dû être un peu brimé. Donc, il est content d'arriver au pouvoir. Oui, ça se voit, il y a toujours un air de chien battu. Il est content d'arriver au pouvoir. Et qui, tout d'un coup, donc, met en place ce fameux système de revenu universel qui touche tous les jeunes de 18 à 25 ans. Parce que je pense que M. Hamon doit croire que les jeunes de 18 à 25 ans sont tous comme lui. C'est-à-dire qu'ils sont tous premiers de la classe. Et que ceux qui ne l'ont pas été ou qui ne le sont pas, ce n'est pas de leur faute. Et puis, voilà, ils n'imaginent pas. Alors, moi, je peux lui parler très sérieusement. Parce que moi, j'ai toujours été dernier de la classe. J'étais dernier de la classe parce que ce qu'on m'enseignait en classe ne m'intéressait pas. Et ce n'était pas que je n'allais être ni voyou, ni malhonnête, ni stupide. C'est que, simplement, je considérais, je trouvais, à cet âge-là, c'est l'âge de la vérité, c'est l'âge de l'intransigeance. 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est l'âge où on voit les choses comme elles sont pour de vrai. Et non pas comme on va faire semblant de les fabriquer après. Dans cet âge-là, je trouvais que c'était inutile et j'avais raison, puisque, si vous voulez, ceux qui ont inventé l'école, les Condorcet et compagnie, imaginaient qu'on allait apprendre à l'école aux gens des choses pratiques. Or, en fait, aujourd'hui, on leur apprend la culture. Mais la culture, c'est un plus. Ça vient après. La première chose à apprendre, c'est les choses pratiques. On sort de l'école avec une culture importante, on ne sait pas faire un chèque, on ne sait pas conduire, on ne sait pas faire des déclarations, on ne comprend pas comment marche la société, on ne sait pas lire des bulletins de vote, on ne sait pas lire le journal, on n'a pas d'esprit critique. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas apprises et on est cultivé. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut d'abord apprendre les choses de la vie et la culture, ça vient après. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait M. Hamon ? Donc, il est un bon premier de la classe, il va donner 800 euros à tous les gamins. Je suis sûr que les gamins, moi, à 17 ans, à 18 ans, vous m'auriez donné 800 euros. Je ne sais pas ce que ça fait en francs, mais enfin, ça fait 6 fois de 48, ça fait quand même 4 000... 5 000 francs. 5 000 francs. Oui, oui, 5 000 anciens francs. Moi, vous me donnez 5 000 francs. Ah oui, alors là... Quand je suis au lycée, je ne travaille absolument pas. Plus du tout. Je ne travaille pas, c'est évident, parce qu'il y a tellement de choses festives à faire quand on a 18-20 ans, il y a plein de choses rigolotes à faire, il y a autre chose à faire que travailler. Oui, oui. Il y a quand même une contrainte de travailler. Donc, si vous voulez... Il faut se lever le matin... Moi, je suis très content d'avoir travaillé. J'ai travaillé, pourquoi ? Parce que tout d'un coup, à l'époque... Oui, mais parce qu'on n'avait pas le revenu universel d'amont. Voilà. Et puis, plus que ça, moi, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait donc pas de pilules. Donc, si vous voulez, dès qu'on commençait à avoir des petites aventures, « C'était pas rare qu'on ait un petit enfant », eh bien, on prenait ses responsabilités. Donc, si vous voulez, le problème de Hamon et le problème du socialisme en règle générale, c'est que ça a pour objectif, au nom de l'égalité, de supprimer la responsabilité. Et de faire un transfert... Et c'est ce qu'ils veulent, de toute façon. Oui, et de faire un transfert économique de la responsabilité sur ceux qui ont pris des responsabilités et ont gagné de l'argent. Ah ben, ceux-là, on va les tondre. Alors, c'est là que c'est de la folie. Parce que, si vous voulez, tout d'un coup, pour faciliter la vie et enlever la responsabilité de leur propre vie aux individus, au nom de l'égalitarisme, on va prendre à celui qui a acquis pour donner à celui qui ne fait rien. Mais, Emmanuel, réfléchissez à M. Hamon. M. Hamon, c'est pas un capitaliste. Il a pas travaillé comme nous pour gagner de l'argent. Il a pas travaillé pour les affaires. Non, c'est un apparatique. C'est un intellectuel. Il est monté. C'est un premier de la classe. Voilà. Est-ce qu'il a un jour partagé ce qu'il a acquis ? C'est-à-dire que, est-ce qu'un jour, il a été à un examen en disant, voilà, j'ai eu 20 sur 20, je le donne aux 10 personnes qui sont là. J'en donne deux points aux 10 personnes. Et moi, j'ai pas mon examen. Et moi, j'ai pas mon examen, mais nous avons tous deux points. Oui. Est-ce que M. Hamon fait ça ? Non. M. Hamon est d'accord pour partager ce que nous avons gagné parce qu'il considère que c'est un roupi de sans sonner. Oui, oui. Mais ce qu'il a gagné, lui, en travaillant, parce que moi, pour gagner ma vie, pour gagner ce qu'on me vole, j'ai travaillé 20 heures par jour. Enfin, pas 20 heures par jour, mais entre 10 et 12 heures par jour. Oui, enfin bon. Toute ma vie. Comme tout le monde, comme chaque entrepreneur. Et il finit, on me dit, ce que vous avez, c'est scandaleux, on va vous le prendre pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir. Mais M. Hamon, lui, il a travaillé aussi 10 heures par jour pour avoir ses examens. Et personne ne lui a dit à la fin, mais vos 10 heures de travail par jour qui vous donnent des examens, c'est complètement injuste. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir, comme vous, travailler 10 heures par jour pour un examen. Donc, il faut aussi leur donner l'examen. Ça, jamais. Donc, si vous voulez, ils ne respectent pas, ces gens ne respectent pas ce qu'on a acquis. Et ils demandent qu'on respecte ce qu'eux, ils ont acquis. Et si jamais, des gens modestes, des gens simples, qui n'ont pas été à l'école, vont leur brûler leur bibliothèque, là, ils gueulent. Puis ils disent, non, on ne brûle pas notre bibliothèque, c'est notre capital. C'est le capital intellectuel de notre pays, du monde occidental. On ne brûle pas notre bibliothèque. Mais le capital économique, c'est aussi le capital du monde occidental. C'est aussi notre force. Et ça, oui, on le jette par la fenêtre, on le brûle. Donc, ces gens, tout en étant premier de la classe, ne sont pas très intelligents. M. Hamon, je le lui dis là, droit dans les yeux, n'est pas très intelligent. Car si M. Hamon était, ou alors il est très malhonnête. Mais je ne crois pas. Je ne pense pas que M. Hamon soit malhonnête. Honnêtement, je ne le crois pas. Par contre, qu'il ne soit pas très intelligent, oui. Qu'il n'ait pas compris que le capital, c'est quelque chose d'essentiel, effectivement, culturellement. Qui n'est pas accessible à tout le monde, effectivement, comme culturellement. Mais le capital économique est essentiel. Et ceux qui le possèdent n'ont aucune raison d'être dépossédés. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais... Vous l'avez bien dit. Vous l'avez bien dit, Henri. Bien. Enfin, Hamon, il est comme beaucoup. Il vit dans sa bulle, hein. Il projette des trucs, ça va être super, etc., etc. Mais bon. Non, moi, je pense qu'il a pu ne jamais prendre conscience de ce qu'il est. Oui, oui, oui. Il n'a pas une vision du monde. Il a une vision du monde qui se rattache à ses compétences, à ses capacités. Et les autres, il les ignore. Mais il était déjà comme ça, sans doute, dans les petites classes, hein. Oui, c'est pour ça. Quand il avait 15 ans. Il devrait regarder parce qu'actuellement, les gamins des banlieues de 15 ans... C'est pour ça qu'il est un peu déformé. Oui. Actuellement, les gamins des banlieues de 15 ans, ils les foutent en tôle. Au lieu de les mettre en tôle, ils feraient mieux de décuter ce qu'ils disent. Oui. Ça serait plus intelligent. Parce que les gamins qui ont 15 ans, c'est eux qui voient la vie comme elle est, hein. Et bon, donc, alors, il y en a qui tournent mal, mais ça a toujours été comme ça. Mais il y en a qui sont capables de tourner bien. Simplement, c'est le système qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc... Bon, c'était très bien. C'était vraiment une petite causerie au coin du feu. Au coin du feu, nous ne l'avons pas. Que nous n'avons plus, que nous n'aurons plus. Alors, en principe, donc, on se reverrait pour quelque chose de très important, samedi en 8, mais nous... On ne sait pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.